Musique Hello tout le monde, c'est Seeside et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur... Sur quoi ? Sur quoi ? Sur quoi donc ? Sur Life is Strange ! Sur PS4 ! Sur Conchal, oui, parce que ça n'a pas de forme préférée apparemment. Et non, vous ne rêvez pas, on est bien au même endroit que la dernière fois au tout début de l'épisode 2. Mais je tiens à vous rappeler quand même qu'on incarne une jeune fille qui a le pouvoir de remonter dans le temps. Et on a utilisé son pouvoir, oui, pour remonter dans le temps. Mais, mais pourquoi donc ? Mélerez-vous pour pouvoir sauver une fille qui se fait tirer dessus comme une mâle propre dans les toilettes des filles au sein de ce lycée qui a l'air sans histoire ? Et bien sûr, on a dû se retaper une grosse partie des dialogues et des cinématiques qu'on avait pu avoir en tout début de l'épisode 2. Pour être un peu plus cohérent, je vérifie que tout a bien été validé au niveau du journal intime. Oui, c'est exact, c'est fait. Toujours est-il que là, notre principe, notre but, ce sera de gagner du temps pour pouvoir sauver la jeune fille dans les toilettes. Donc on va discuter directement avec le professeur. Monsieur Jefferson, peux-je parler avec vous pour un moment ? Oui, excusez-vous. Non, Victoria, excusez-nous. Je n'aurais jamais voulu laisser une de la photographe qui a l'air de l'épisode qui a l'air d'envoi. Ah, oui, je ne suis pas sûre que j'ai l'air d'envoi. D'après votre expérience, je suis sûr que vous devriez avoir environ 1 000 pics à l'heure. Ça va prendre un long temps de trouver un bon. Max, ne t'attends pas trop longtemps. John Lennon a dit que la vie est ce qui se passe pendant que vous êtes occupé de faire d'autres plans. Allez, maintenant. Ne laissez-moi vous arrêter. Là, j'ai la possibilité de revenir en arrière pour pouvoir changer ce que j'ai pu dire au professeur pour pouvoir gagner du temps. Excusez-moi, monsieur Jefferson, peux-je parler avec vous pour un moment ? Oui, excusez-vous. Non, Victoria, excusez-nous. Je n'aurais jamais voulu lui couper l'herbe sous le pied parce que je connais la phrase qui m'a dit au paradis. Je suis un proverbe qui disait que la vie, c'est le truc qui passe pendant qu'on multiplie les projets. Max, tu es en feu aujourd'hui. Toutes les réponses sont bien. Mais oui, je suis la réponse à tout. Je suis tellement intelligente que je t'éblouis de mon intelligence. Regarde donc, tu es obligé de mettre des lèvres d'aide. Bon, allez, c'est pas pour déconner, mais il faut qu'on se grouille. Parce qu'il faut qu'on sauve la jeune fille dans les toilettes. Et cette fois-ci, on ne va pas s'attarder au niveau des différents personnages. Parce que la dernière fois, j'avais fait le tour du couloir des différents prospectus qu'on pouvait voir qui étaient affichés sur les murs. Cette fois-ci, je me dirige directement vers les toilettes. Et là, Max est en train de refaire toutes les actions qu'elle a pu faire avant le drame. Avant que le drame ne se produise. Alors, bien sûr, moi, j'ai fait une partie de l'épisode 1, mais pas en entier. Donc je sais où aller. Alors là, il y a un petit marteau sous... Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai la possibilité de remonter dans le temps. Alors, je vais essayer de vous expliquer, parce que là, je vais relativement vite. Parce que si je ne fais pas ça dans les temps, je suis un peu minutée. Alors là, j'ai poussé le chariot. En dessous du chariot, il y avait une sorte de petit marteau. Et le temps de le récupérer, pousser le chariot et tout ça. Le problème, c'est que j'ai perdu du temps. Et donc, elle s'est fait tirer dessus une deuxième fois. Après, le problème... Alors, je serai obligée de rester ici, parce que sinon, je vais enclencher une autre cinématique en sortant des toilettes. Et le fait que j'ai récupéré ce marteau... Voilà, j'ai perdu du temps. J'ai pu remonter dans le temps. Mais le fait d'avoir récupéré le marteau et qu'il était dans mon inventaire, ça ne modifiait en rien. Donc je conserve tous les objets que j'ai dans mon inventaire, même en remontant le temps. J'espère que mon explication est claire. Ah, mais toutes les portes des toilettes sont ouvertes. Bon, ben là, je vais sortir parce que je pense que... La sonnette est relativement insupportable. Hey, tu as entendu ce feu ? Ça signifie que tu devrais être dehors. J'ai été aux toilettes. Ne m'agrège pas, s'il te plaît. Excusez-moi pour quoi ? Je dois m'excuser d'être allé aux toilettes. Alors, si tu veux, je peux faire pipi dans le couloir, mais bon, je ne sais pas si ça va t'arranger, toi. Qu'est-ce que t'en dites ? Lui, c'est un peu un cow-boy, en fait. Il y a l'arme à feu qui frétille le derrière. Il fait « Hey ! » « Toi, qu'est-ce que tu fais ? » « Je sors des toilettes. » « Et t'as fait quoi dans les toilettes ? » « À ton avis ! » « À quoi ça sert ? » « Oui, casse-toi, c'est ça. » « Allez, barre-toi. » Bon, là, en fait, le proviseur s'est interposé. Et il faut que j'aille lui parler. Voilà, donc là, ça va être un peu plus agréable. Il n'y a plus le bruit de l'alarme. C'est vrai que c'est un peu insupportable. Est-ce que tu as bien ? « Je suis... Je suis juste un peu worried about my future. » « Tu es sweating pinballs. » « C'est tout ce que tu penses ? » « Tu peux toujours être en front avec moi, Max. » « Ou avez-vous fait quelque chose de plus ? » « Est-ce que je vais refaire exactement le même choix que j'ai pu faire dans la partie personnelle ? » « Alors là, en fait, vous avez vu, là, je suis dans un moment de l'histoire qui est assez important. » « Parce que j'ai soit le choix d'énoncer Nathan, le personnage, le garçon que l'on a vu dans les toilettes qui avait assassiné la jeune fille dans le passé. » « Ou ça, je lui cache la vérité. » « Mais moi, je suis un peu... » « Alors, dans ma partie personnelle, j'avais dénoncé Nathan. » « Voilà. » « Je pense que je vais refaire la même chose. » « Peut-être dans une autre partie que je ne filmerai pas, je verrai... » « Quel impact ça a de ne pas dénoncer le fameux gars. » « Je tiens à vous rappeler quand même que ce fameux Nathan Prescott fait partie d'une famille qui est assez aisé et qui a une influence assez importante dans la mesure où Max considère que les Prescott détiennent les murs, les briques qui constituent cette université, voyez-vous. » « Monsieur Prescott est un des meilleurs élèves, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas con. » « Et oui. » « En télévision ne veut dire pas idiot. » « Ah, bah oui. » « Bah oui, je ne savais pas... » « C'est une charge sérieuse. » « Voilà. Donc j'ai fait le choix de le dénoncer. » « Après, vous allez voir ce que ça implique un peu plus tard dans le jeu. » « Enfin, plutôt dans l'épisode 1. » « Parce qu'il y a quand même quelques impacts des choix qu'on l'a fait là, dans l'épisode 1. » « Vous allez voir le reste de votre classe maintenant, Mme Caulfield. » « Voilà. Et là, vous avez le petit papillon qui précise que la décision que je viens de prendre a un impact sur ce qui va se passer dans le jeu. » « Et là, on me précise qu'une fois que j'ai fait des choix, je ne pourrai plus les modifier dès le moment où j'aurai quitté la zone où je me trouve. » « Donc là, si je quitte le couloir, l'intérieur du bâtiment et que je sors, etc. » « Et bien, je ne pourrai pas revenir en arrière. » « Par contre, là, j'ai encore la possibilité de faire une marche arrière, retourner dans le passé et pouvoir modifier mon choix. » « Et en fait, à chaque fois qu'on a un choix assez important, essentiel dans le jeu, il y a le jeu qui fait que tu es bien sûr du choix que tu viens faire. » « Ben non, pas vraiment. Donc, le jeu vous remet en question à chaque fois que vous faites un choix. » « Et il fait ça, que ce soit l'un ou l'autre. » « Juste histoire de vous mettre un peu la pression et de vous poser des questions existentielles. » « Moi, je vais conserver mon choix. Soyons fous. » « Je vais à l'extérieur. » « Là, on a atterri dans une autre zone du jeu. » « Relativement paisible, hein. Cette université, punaise, qui n'a pas envie que s'inscrire, là. » « Ah oui, quand même. » « La maison a été appelée dans le bureau du proviseur. » « Il y a encore des affichages que vous avez pu voir par rapport à Rachel Amber, une fille qui a disparu. » « Et on n'a plus de nouvelles depuis six mois, si je me souviens bien. » « Voilà, je vais essayer de prendre mon temps, de discuter un peu avec tous les personnages qu'il y a au niveau des extérieurs. » « Regarder les affiches, me promener. » « Parce que je crois qu'en plus, c'est une zone que je n'ai pas si bien visitée que ça, en fait. » « Je ne pense pas, non. » « Je ne pense pas que j'ai parlé aux différents personnages qui sont allongés par terre comme des loques. » « Ah ! » « Et ça, c'est la nouvelle... » « Ça, c'est la jeunesse. Regardez-moi ça, là. » « En train de dormir. » « Et toi, là, qu'est-ce que tu fais ? » « Des groupies du Vortex Club, Vortex Club. » « Alors, j'essaie de vous repréciser un peu tous les éléments du jeu. » « On ne sait jamais. » « Peut-être que des personnes vont tomber sur mes vidéos comme ça, un peu par hasard. » « Vortex Club, c'est un club de hipsters. » « À l'université. » « Qui est composé de gens relativement aisés. » « Hé, Hayden. » « Hé, Hayden. » « Hé, Hayden. » « Je suis le maître de selfie rétro. » « C'est moi, bien sûr. » « Tu es relaxé comme usual, Hayden. » « C'est une skill que l'on cultive à Blackwell. » « Surtout quand l'on représente le Vortex Club. » « Pas le plus. » « Ça va, t'as pas les chevilles qui en foutent de trop. » « Alors, j'ai le choix de poser des questions sur le Vortex Club. » « Ou soit sur Nathan Prescott, mais je suis un peu... » « J'ai envie de titiller le jeu et j'ai envie d'avoir des problèmes. » « Ah, s'il vous plaît. » « Nathan est comme tout le monde. » « S'il vous plaît. » « Il est bien. » « Il est bien. » « Il est bien. » « Ah. » « F*** les haters. » « Nate a ses moments extrêmes, mais... » « C'est normal. » « Tu tires sur des gens, c'est tout à fait normal. » « Oui. » « Ah bah non, c'est bon, j'ai la possibilité de poser des questions aussi sur Vortex Club. » « Bah voilà, j'aurais un peu peur. » « Ça serait un peu énervant. » « Ah. » « Viens, viens, viens dans notre club. » « Viens dans notre club trop hype. » « C'est quoi ? » « Oui, mais à part qu'elle faisait vachement la fête, qu'est-ce qu'elle savait ? » « C'était une vraie bombe. » « Oui, mais à part être très jolie et savoir faire la fête, qu'est-ce qu'elle faisait de sa vie ? » « Victoria a pressé Rachel, qu'est-ce qui lui est arrivé ? » « Rachel faisait partie du Vortex Club. » « Ah oui, il nous l'a dit, donc c'est un peu... » « Euh... » « On va demander si Victoria a pressé Rachel. » « Ah bah non, c'est bon, je peux poser toutes les questions. » « Qu'est-ce que tu penses qui s'est arrivé à nous ? » « Euh... » « Euh... » « Qu'est-ce que se passe à des gens qui disparaissent sans un trace ? » « Rachel était en fait une membre du Vortex Club ? » « Rachel était comme sa propre club. » « Elle était en fait trop cool pour nous. » « Et je ne sais pas que je ne sais pas. » « Bah oui ! » « Ah ! » « T'es sûre que tu n'as pas assassiné la fille à droite, là ? » « Parce qu'elle n'a pas l'air très réveillée. » « Oh là là... » « Là, on est presque à l'automne. » « Les herbes perdent un peu des feuilles. » « Je n'avais pas parlé à ces personnages-là, donc du coup c'est vrai que c'est sympa parce que j'ai appris d'autres informations. » « Si on ne prend pas le temps de tout regarder dans ce jeu, on peut passer à côté de certaines informations assez importantes. » « Elle a un drone ? » « Bonjour, Brooke. » « Je me souviens. » « Tu veux trouver mon drone ? » « Où il est ? » « C'est légal au moins. » « C'est vraiment toi ? » « Est-ce que c'est légal ? » « Bien sûr. » « Personne ne le sait encore. » « Est-ce que tu as considéré une armée de guerre ? » « Euh... » « Tu lisais trop de sites de conspiracies. » « Il n'y a pas de déconner pour toi. » « C'est vrai. » « Warren a dit que tu étais gentil. » « S'il vous plaît. » « C'est parti, Max. » « Je dois s'occuper sur de sûr que ce drone n'a pas crash. » « Je peux chercher dans ton sac. » « C'est vrai que Warren a le même sac. » « Il ressemble un peu drôle. » « Je vais chercher dans son sac. » « Quel nom compliqué pour un drone. » « Ah, bah j'ai récupéré quelque chose. » « E-Fly Evo B400. » « Ah, mais je vais essayer le drone. » « Ah, mais je sais ! » « Je veux revenir en arrière. » « Alors du... » « Là, j'ai pu revenir en arrière. » « Ah non, non. » « Non, tais-toi ! » « Je vais essayer le drone. » « Je vais rediscuter avec elle. » « C'est facile, j'ai envie d'essayer le drone. » » « Oui, je vais essayer ton... » « C'est un truc chouette. » « Ah, trop bien. » « Oh, je suis vraiment une... » « Ah, mais la lèche-botte, quoi. » « Comment je sais ça ? » « Parce que j'ai regardé dans ton sac. » « Idiote. » « Warren a dit que tu étais multifaceted. » « C'est ici. » « Je peux conduire. » « Enfin, piloter. » « Ah non, je peux pas. » « Cinématique, quoi. » « Ah, cette déception. » « Et si, qu'est-ce qui se passe si je balance ton drone dans les arbres ? » « Ah ! » « Est-ce qu'il volera toujours autant ? » « C'est pas moi qui conduis, je vous promets. » « Je ne touche strictement pas à la manette. » « C'est pas moi qui conduis aussi mal. » « Non, quoique, là, on pourrait dire que j'ai géré... » « Oui, c'est moi, en fait, qui conduis. » « Sympa. » « Une GoPro, en plus. » « Voilà, on a fait le tour du bâtiment principal de la fac. » « J'ai pas vu qu'il y avait la statue en plein milieu, là. » « Je peux arrêter ou... » « Ah oui, je peux quitter. » « On peut durer pendant longtemps, là. » « Sympa. » « Est-ce que je peux piquer ta tablette ? » « Non ? » « Merci. » « Le fait d'avoir regardé dans son sac, ça m'a permis d'avoir la référence du drone et la marque. » « C'est-à-dire un contact avec ce drôle de personnage. » « Il y a une cuche un peu... » « Pistard ! » « Oh mon Dieu ! » « Je vous avais lu une partie des SMS. » « Warren, qui est un ami à Max, avait donné à Max une clé USB, où il y avait plein de films. » « Il nous demande, en fait, de la lui rendre. » « Voilà. » « Je suis en retard. » « Il nous donne rendez-vous sur le parking. » « Voilà. » « Donc, elle dit qu'elle arrive... » « Elle arrive très bientôt. » « Entre autres. » « Il y a eu deux nouvelles entrées. » « Une pour David. » « Voilà. » « David, c'est l'agent de sécurité. » « Waouh, je jure que cet agent de sécurité est le plus gros boulet de toute l'académie. » « Il se comporte toujours comme si les gens avaient commis un crime ou s'ils étaient sur le point de le faire. » « Quand il m'a interrogé aujourd'hui, j'ai bien cru qu'il allait m'arrêter. » « Je ne sais pas grand-chose à son sujet, mais j'ai entendu dire qu'il s'était fait renvoyer de l'armée. » « Donc, logique, on l'a chargé d'assurer la sécurité de l'académie Blackwell. » « On n'est pas censé se sentir, je ne sais pas, moi, en sécurité, sur le campus. » « Ce débit se trimballe partout avec son badge et son flingue comme s'il allait taser quelqu'un. » « Il ferait un bon sujet de portrait photo sur l'autorité. » « Qui est-ce qui épouse un type pareil ? » « Je plains sa famille, ce serait comme vivre dans une caserne. » « Encore une personne à éviter à Blackwell. » « Collectionne-les tous. » « Et j'ai une autre personne qui est l'opproviseur. » « J'ai du mal à cerner le proviseur, monsieur Wells. » « Je ne sais pas pourquoi, mais il a eu l'air de se méfier de moi dès le départ. » « Est-ce que j'ai l'air d'un élément perturbateur ? » « Il m'a demandé ce que je faisais à me balader dans les couloirs. » « J'ai commencé à bégayer comme une idiote. » « Il a littéralement le pouvoir de vie ou de mort sur ma bourse d'études. » « Alors il me rend super nerveuse. » « Je l'ai déjà vu plaisanter avec des profs et d'autres élèves. » « Donc je sais que le problème, c'est moi. » « Il a l'air stressé, qu'il ne le serait pas à devoir gérer Blackwell et tous ses petits drames. » « J'ai l'impression qu'il sent l'alcool. » « Mais c'est peut-être son eau de toilette ? » « Enfin, la première fois que je lui ai parlé dans son bureau, il était vraiment gentil. » « J'ai eu l'impression d'intégrer un monde à part. » « Il m'a souhaité de devenir une grande photographe pour rendre un jour l'appareil à Blackwell. » « C'est beaucoup espéré, mais ça m'a fait du bien de l'entendre. » « Il faut juste que je me fasse discrète quand il est dans le coin, jusqu'à ce que je gagne sa confiance. » « J'ai une nouvelle entrée par rapport à... » « Je ne sais plus ce que je vous ai... » « J'avais lu la dernière fois. » « Ça, je vous avais lu. Ça, non. » « Je ne me sentais pas bien. Je voulais me rafraîchir après ce cauchemar. » « Quand je suis arrivée aux toilettes, j'ai vu ce superbe papillon, bleu dans un coin. » « Et juste au moment où je l'ai pris en photo, Nathan Prescott est arrivé. » « Il s'est mis à parler tout seul et je me suis cachée. » « Une fille de punk est arrivée et une dispute a éclaté, à propos de drogue et d'argent. » « Jusqu'au moment où Nathan a sorti un flingue et a tiré sur elle. » « Et c'est là que ça devient bizarre. » « Quand Nathan a tiré, je ne sais pas pourquoi, je suis sortie de ma cachette et j'ai étendu la main. » « Tout à coup, j'ai vu le monde se tordre et senti une pression à l'intérieur de mon crâne comme si le temps se rembobinait. » « Nathan a failli tuer une fille. » « Non, c'est moi le problème. Heureusement, le proviseur l'a envoyé s'occuper de ses affaires. » « Ensuite, j'ai bêtement décidé de dire au proviseur Wells que j'avais vu Nathan agiter un pistolet dans les toilettes. » « Je n'ai pas parlé de la fille ni de mon pouvoir. Je ne suis pas si stupide. » « Il n'a pas voulu me croire et m'a fait presque culpabiliser de lui avoir dit que la perle de Blackwell avait un pistolet sur lui en cours. » « Heureusement que je ne lui ai pas dit qu'il avait tué une fille dans une réalité alternative. » « Pour résumer, j'ai commencé ma journée de cours avec un rêve apocalyptique et s'est achevé avec la découverte de mon pouvoir de remonter le temps. » « Qui dit mieux ? Pas moi. Moi, 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 sérieusement, j'ai pas le mieux. » « Et je t'emmerde, écureuil ! Tu peux plus ? Haha, j'ai bousillé ton script ! T'es bien dans la merde. » « Maintenant, c'est bon, j'ai lu. » Le jeu, il pète un câble, il fait « Ah, t'as pas lu le journal ! » « Attention. Est-ce que l'écureuil va sortir de sang buissant ? » « Non. Si ! Chope ! » « Où est-il ? Là ! » « T'as peur, hein ? Je t'écrase. » « Ah non, je t'écrase pas. » « Ah, ils ont modélisé l'écureuil, bravo ! » « Oula ! » « Oh, l'écureuil m'a bousculé. » « Bref, affichage, photos, y'a rien de l'autre côté. » « Ah, c'est peut-être des photos de Jefferson. » « Sûrement. Du prof de Max. » « Y'a d'autres... Ah, swimming pool ! » « Alors, les loutres, en fait, c'est les noms attribués au groupe de natation du campus. » « Loutre en puissance. » « Ils sont fiers de leur slogan. » « Et là, on a la photo de classe. » « Mais on voit pas les têtes. » « Ah, un tag. » « Qu'est-ce que c'est ? » « Ah, d'accord, c'est la loutre qui se fait bouffer par un requin. » « Ah, des mégots. » « Oh, gross. » « Au moins, switcher à E6. » « Mon Dieu, que ce jeu est moderne ! » « Alors, j'étais pas allée jusqu'ici. » « Peut-être qu'il y a... » « Ah, avis de recherche encore. » « Ah non, y'a un flyer. » « Attendez. » « Alors, trop d'informations. » « Vivez au présent. » « Effectueux plusieurs tâches en même temps. » « Occupe l'esprit, mais ne nomme pas le sens à la vie. » « Les réseaux sociaux ne remplacent pas la réalité. » « D'accord, y'a une sorte de groupe bouddhiste. » « Où on peut participer à des réunions. » « Arrêtez les actes d'agression. » « La plupart des agresseurs ne savent pas qui... » « Pas qu'ils en sont. » « Alors réfléchissez avant d'agir. » « Si vous avez peur de devenir une brute qui s'acharne sur les autres, » « Allez sur un site internet. » « Nous vous aiderons. » « Et on a une étude biblique. » « Voilà. » « Et Kate, c'est la fameuse fille qui est dans la même classe que Max. » « Je ne sais pas si je peux accéder à certaines zones. » « Maintenant, je dois retourner à l'arbre. » « Cette journée n'a jamais fini. » « Warren est attendu pour moi. » « Je reviens en arrière. » « D'accord, je n'ai pas le droit d'aller là-bas. » « Je dois aller dans la chambre avant. » « Je vais... » « Au niveau de l'arbre, qu'est-ce qui se passe ? » « Ah, je peux m'asseoir. » « Ça va, c'est plutôt tranquille cette fac. » « Je pensais que je pouvais juste fit right back in à l'école. » « Mais avec tout ce qui se passe, je suis encore plus un outsider. » « Et qui je peux confierre en, besides mon journal et ma camera ? » « Je vous laisse un petit peu les images. » « Je trouve ça sympa. » « Prise de vue. » « Ça fera d'ailleurs une superbe miniature. » « Celle-là, je vois bien celle-là, moi. » « La miniature. » « Ça donne envie. » « Et on va attendre qu'il fasse l'arrêt sur image sur sa tête. » « Ça peut être sympa. » « Comme ça, ça me fera plein plein de choses au niveau des miniatures. » « Parfait. » « Allez, on peut se lever maintenant. » « Alors là, j'avais pas fait ça la dernière fois. » « Elle a des petits moments d'introspection, en fait. » « Quand elle se met au niveau d'un arbre, j'étais pas au courant. » « Si, j'avais su. » « Alors, on a un vélo qu'on peut pas utiliser. » « Ah, on a les skaters. » « Est-ce que je peux descendre ? » « Ah, bon. » « On va peut-être aller voir... » « Ah, le drone, c'est bon, je le vois. » « Je le voyais pas tout à l'heure. » « Alors ça, c'est une affiche. » « Alors là, une petite fin. » « Allez acheter un hamburger, d'accord. » « Enquête d'aventure épique. » « D'accord. » « C'est un groupe de geeks, je crois. » « Des filles. » « Ah, il y a des pièces. » « Est-ce que je peux ramasser ? » « J'espère que les vœux ont été exaucés. » « Si ils ont vu aujourd'hui un corps étudiant comme zombies sur leurs phones. » « Ah, tu m'étonnes. » « C'est jeune d'aujourd'hui. » « Ah, je peux m'asseoir aussi au niveau de la fontaine. » « Ça sert à rien, c'est juste... » « Va-t-elle avoir un autre moment d'introspection. » « Il doit être une raison. » « Et je dois savoir pourquoi. » « Je ne sais pas si j'ai vu... » « Il y a une autre affiche sur le côté. » « Voilà, Bigfoot, en fait, c'est l'équipe de sport de l'université. » « Et il y a des pubs pour des pizzas. » « Je vais parler à Madame Grant, qui est la professeure de science. » « Alors, une pétition à faire signer. » « Par rapport à l'arrivée des caméras dans l'école. » « Alors, moi, je sais ce que j'ai répondu. » « Ah, il y a un drone juste derrière moi, Madame. » « Ah, mais c'est quand même David Mattson qui... » « C'est quand même David Mattson qui... » « David Mattson n'a pas besoin d'une autre excuse pour harasser les étudiants ici. » « Max, ce n'est pas sur les personnalités. » « C'est sur protéger les droits civils et notre légation de la liberté. » « L'académie a un noble heritage. » « Des natives américains qui ont trouvé cette lande... » « Il faut qu'elle colle. » « Elle m'avait répondu ça la dernière fois et je n'avais pas... » « Je n'avais pas pris la même phrase. » « Alors là, je lui brosse le dos. » « Et sinon, tu peux me donner un 20 sur 20 à la prochaine interrogation, s'il te plaît. » « Ma fille... » « Ah non, vas-y, c'est sympa. » « Alors, moi, en fait, j'ai... » « Ah non, je suis bête, j'ai quand même... » « Si j'avais signé la pétition, en fait... » « Je n'avais pas... » « Je n'avais pas refusé de la signe. » « Du coup, je vais la signer, hein. » « Je vais faire comme une fois. » « C'est bien, comme ça, je suis dans les... » « Et là, du coup... » « Le fait que je signe ça, ça a une action aussi... » « Sur... » « Le futur, donc je ne sais pas trop ce qui va se passer avec l'histoire de... » « Je vais peut-être regretter le fait de ne pas avoir accepté des caméras dans... » « Dans l'université. » « Voilà, ici, c'est les photos de Jefferson. » « Elle n'a pas l'air bien, la demoiselle. » « Comment tu vas ? » « Tu meurs ? » « Non, ça a l'air d'aller. » « Euh... » « Je pense que je vais devoir... » « Ah ouais, je peux discuter encore avec pas mal de gens. » « Il y a cette fille-là, Stella. » « Il y a les skaters, là-bas, au fond. » « Il y a un autre personnage au niveau d'un arbre. » « Il y a encore pas mal, pas mal de personnages avec qui parler. » « Mais je pense que je vais m'arrêter là-dessus. » « Je vais m'arrêter ici, comme ça je saurais où reprendre la prochaine fois. » « En tout cas, j'espère que cette vidéo sur Life is Strange vous aura plu. » « Et quant à moi, je vous dirai une prochaine fois pour d'autres vidéos. » « Allez, salut ! »